Merci beaucoup, cher Président, d'abord de votre présence, et puis pour ces propos très encourageants pour nous tous, les jeunes et les vieux. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici. C'est mon premier cours PSL depuis que j'ai été nommé professeur. Donc, je suis très heureux que ça se passe pour les étudiants de première année du CPES. D'abord, bravo d'avoir été admis. Et aussi parce que je crois, comme Alain Fuchs, que l'université consiste à ne pas fonctionner dans des silos, en étant fermé, où les étudiants qui sont dans ce qu'on appelle désormais le collège et les chercheurs des laboratoires vivent dans deux mondes différents. Pas du tout. Je pense qu'il est très important qu'il y ait de la fluidité et des passerelles. Alors, bien évidemment, je ne suppose pas que vous êtes tous capables de déchiffrer les textes en arabe médiéval comme ça. Ce n'est pas le but de l'opération, moi non plus d'ailleurs, assurez-vous, ni que vous avez l'expérience de terrain que peut avoir quelqu'un qui a 60 ans. Mais au contraire, je pense qu'il est important d'arriver à communiquer les choses et à vous donner à la fois une idée de ce que c'est que la recherche telle qu'elle se produit. Vous n'êtes pas forcé de devenir des chercheurs, vous pouvez faire autre chose de votre vie. Mais c'est important, je crois, pour votre développement intellectuel et pour la façon dont on a conçu les CPES dans la manière à la fois pluraliste et exigeante, ce dont nous essayons de réinventer ensemble notre enseignement supérieur qui est la clé de l'avenir de notre pays. J'enfonce des portes ouvertes, mais malheureusement, c'est vrai. Et d'autre part, j'espère aussi pouvoir vous donner le goût de ce genre d'études. Peut-être pas à 150, on ne va pas pouvoir en prendre 150 personnes dans la chaire Moyen-Orient, mais si ce sont des choses qui vous intéressent, c'est le moment de venir voir Damien Savraud, que j'ai le plaisir de vous présenter ici, qui démarre une très belle thèse et qui est également mon assistant à la chaire Moyen-Orient, tient à votre disposition le programme du cours que je commence lundi sur les crises du Moyen-Orient. C'est une variation un peu plus longue sur ce que vous allez entendre aujourd'hui. Ici, à côté, à Normale Sup, il y a encore quelques places très chères. Il faut qu'on est en Orient, donc il faut graisser la patte de Damien pour s'inscrire. Donc, c'est possible. Et puis, ça peut être aussi l'occasion ensuite, par exemple, de passer une troisième année à l'étranger dans un pays de la région. Ça peut être aussi l'occasion, et je vous le présente également ici, debout à côté de David, de faire la connaissance, certains d'entre vous le connaissent déjà, du professeur Jean-Pierre Milelli, qui est agrégé de langue arabe et l'un des tout meilleurs arabisans français, et qui a accepté de nous rejoindre à la chaire également, qui donne déjà des enseignements à un certain nombre d'entre vous, peut-être de deuxième et troisième année, peut-être pas parmi vous dans cette salle, mais qui, avec nous, va, pour ceux qui le désirent, contribuer à vous apporter des accès à cet univers. Et si vous le désirez, vous pouvez commencer à faire cette année ou l'année prochaine, de l'arabe avec lui, autre chose, et ensuite vous mettre dans la tête, comme ça, d'aller passer un an dans la région, et puis revenir, faire un master, et puis après, vogue l'aventure. Voilà. Donc, c'est aussi dans une perspective d'initiation que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier David de Schreiber, que j'ai connu, qui était plus jeune qu'eux, je crois. Oui, je l'ai connu quand il était encore... Donc, on pouvait être plus jeune que vous. Et moi, je devais pas... Moi, j'avais votre âge, ou à peine, enfin, comme ça, donc... Donc, c'était vraiment tout petit, petit. Voilà. Donc, voilà, ça y est, Damien a déjà anticipé. Alors, je vais vous parler. Pendant, je n'ai pas de montre, il n'y a pas de... Donc, on a jusqu'à quelle heure ? 6 heures, c'est ça ? 6 heures, c'est bien. Donc, on va en discuter. D'accord, très bien. Enfin, je ne parlerai pas plus de trois quarts d'heure. Alors, donc, je vais vous parler des crises de Méditerranée et du Moyen-Orient aujourd'hui. Aujourd'hui, en automne, début d'automne 2018, dans une situation très particulière. Il y a un an, la semaine dans 15 jours, c'est-à-dire le 17 octobre 2017, Raqqa, la capitale de l'État islamique, entre guillemets, autoproclamée de Daesh, et qui était la capitale du terrorisme, d'où étaient organisées la plupart des attentats qui ont été, ou coordonnées en tout cas, la plupart des attentats qui ont frappé la France entre 2015 et 2016, surtout, tombaient sous la pression conjointe des bombardements des armées occidentales, des aviations occidentales, et des forces kurdes, de Kurdes de Syrie, au sol. Et aujourd'hui, en Syrie, ce que vous avez peut-être vu dans les journaux, ce qu'on appelait la zone de désescalade d'Idlib, qui est une ville au nord-ouest de la Syrie, vous verrez tout ça sur les cartes tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, est en passe d'être bombardée à son tour, soit par l'aviation russe, soit d'être attaquée par les supplétifs iraniens ou chiites de l'armée de Bachar el-Assad, tout ça posant de très gros problèmes. Qu'est-ce qui va se passer si ces rebelles sont bombardés, s'il y a un drame humanitaire ? La Turquie va être obligée d'ouvrir sa frontière, parce que c'est sur la frontière turque. Il y a déjà 3 millions de réfugiés syriens en Turquie. La Turquie, qui est dans une situation économique très mauvaise en ce moment, j'étais à Istanbul au mois d'avril, ont donné 5 livres turcs pour 1 euro, j'y étais le week-end dernier, c'est 7,5 pour 1 euro, donc 25% de chute en quelques mois, c'est beaucoup, ne veut pas se le permettre. Et en plus, parmi les gens qui sont à Idlib, outre les rebelles soutenus autrefois par l'Occident, il y a aussi un certain nombre de djihadistes qui ne demandent pas mieux que de s'infiltrer à travers la frontière syro-turque et de venir, qui s'est recommencé à faire des attentats en France. Il y a environ au moins 750 Français ou de gens qui viennent de France dans la poche d'Idlib aujourd'hui et qui ne sont pas des anges. Donc, comment est-ce qu'on essaie de comprendre tout ça ? Comment est-ce qu'on peut, quand on est un honnête homme ou une honnête femme, un journaliste, c'est pas toujours honnête, ou un universitaire, toujours beaucoup plus honnête, comment est-ce qu'on peut essayer de faire l'état de cette situation, de la comprendre, de dépasser le stade de ce qu'on appellerait en philosophie la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune, et d'inscrire ces phénomènes en perspective pour d'abord essayer de se faire une idée, de raisonner dessus, et puis quand on est dans une position de décision, de prendre les arbitrages nécessaires, que ce soit de décision économique, par exemple, vous devez arbitrer des investissements, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous allez vous orienter dans la région ou pas, comment vous pouvez évaluer les demandes par rapport au risque, par exemple, et vous savez qu'il y a un grand cimentier français, Lafarge, qui a décidé de rester coûte que coûte en Syrie, et qui a fini par être incriminé, aujourd'hui, je ne vais pas me prononcer, c'est enregistré, mais le procès aura lieu, et qui a été incriminé pour avoir, d'une certaine manière, indirectement financé des groupes classés comme terroristes, donc ça, ça pose un vrai problème, comment est-ce qu'on peut faire des arbitrages militaires, si on est militaire, des arbitrages politiques, est-ce qu'il faut, par exemple, ce qu'a fait la France récemment, confier aux Russes d'apporter l'aide humanitaire française à cette région, ou non, est-ce qu'on considère que ce n'est pas acceptable, tout ça, pour le savoir, il faut se faire un tableau de pensée, une représentation qui soit aussi exacte que possible. Alors, ça fait 40 ans maintenant à peu près que je travaille dans cette région, il y a exactement 40 ans, justement, en 67-78, j'étais à l'Institut français de Damas, je vous ai fait passer le petit texte qui commence, le livre qui sort dans 15 jours, sortir du chaos, et depuis ce temps-là, donc, j'ai passé une grande partie de ma vie, soit dans la région, soit dans les banlieues populaires françaises, à étudier le phénomène de développement de ce qu'on appelle, d'autres et moi, les mouvements islamistes, c'est-à-dire les mouvements qui inscrivent dans leur vision du politique la primauté du religieux, qui considèrent que c'est à partir des catégories de pensée qui figurent dans le texte sacré que l'on doit penser le monde, on doit penser les relations entre les hommes et les femmes, le rapport à l'argent, le rapport au travail, le rapport au pouvoir politique, le regard que l'on porte sur les autres qui sont musulmans, mais d'une autre secte, chiites contre sunnites, sunnites contre chiites, ou bien qui ne sont pas musulmans, etc. Et tout ça, bien sûr, ça pose d'immenses problèmes, ça soulève d'immenses questions qui nécessitent qu'on dispose du background, de l'arrière-plan intellectuel, culturel, linguistique, géographique, etc. pour arriver à le déchiffrer. Alors, pour essayer de rendre simple cette question extrêmement compliquée, je vais commencer, puisqu'on m'a rattaché au département de géographie de l'École d'Homme supérieure, dans ma fin de carrière, par vous montrer des cartes. Des cartes que j'ai fait faire pour le livre par un de nos collègues, Fabrice Balanche, qui est maître de conférence à l'université Lyon II, et qui a passé trois ans aux États-Unis dans différents think tanks pour se frotter aussi à la culture américaine, la culture politique américaine, et essayer de comprendre comment il pensait ce phénomène. Cette première carte que vous avez ici, c'est donc le Moyen-Orient en 1973. Je suppose qu'aucun d'entre vous n'était né à cette époque-là, que vous étiez encore quelque part dans le ciel, quelque chose que vos parents, qui ne s'étaient peut-être pas encore rencontrés, n'avaient pas encore conçu. Mais il se passait déjà, le monde, malheureusement, existait déjà, lui. Et en 1973, donc, au Moyen-Orient, en octobre 1973, se déroule une guerre qu'on appelle, dans un esprit laïque, la guerre d'octobre 1973, mais qui était surtout connue comme guerre du Kippour ou guerre du Ramadan. Alors, le Kippour, c'est le jeûne rituel juif et donc qui va affecter particulièrement l'État d'Israël. Et pendant la période du jeûne de Kippour, l'État d'Israël est quasiment à l'arrêt. Disons que tout le monde est en vacances. Il y a une très faible vigilance, donc tout à fait propice à un effet de surprise militaire, enfin, de l'adversaire. Et du Ramadan, parce que le Kippour correspondait au mois de jeûne, le mois était beaucoup plus long que le Kippour, le mois de jeûne sacré du Ramadan, pendant lequel, en principe, les musulmans pieux s'abstiennent de toute nourriture, de toute boisson, entre le lever et le coucher du soleil. Alors, même si en octobre, il fait déjà un peu moins chaud, il fait encore assez chaud, et aller se battre en n'ayant rien à boire et rien à manger entre le lever et le coucher du soleil, c'est quand même extrêmement difficile. Et ça peut même être la certitude de la défaite plutôt que de la victoire. Que va-t-il se passer à ce moment-là ? Pourquoi cette guerre ? Alors, la guerre de 1973, elle s'explique parce qu'il y a eu une autre guerre, il y a eu plein d'autres, mais l'autre guerre en particulier, en 1967, en juin 67, j'avais 12 ans, donc j'étais plus jeune que vous à l'époque, la guerre de 1967, donc qu'on appelle la guerre des six jours, est une guerre pendant laquelle, pour vous la faire très courte, Israël, encerclé par les États arabes, lance une offensive victorieuse et conquiert ces territoires qui sont ici assurés, qu'on appelle territoires occupés, qui sont la péninsule du Sinai, qui est là, alors, je ne sais pas, je ne la tremblote, je vais essayer de caler mon cou, la Cisjordanie, qui est ici, qu'on appelle West Bank, aussi, puis là, on ne voit pas très bien, la bande de Gaza, qui est tout petite, très peuplée, mais toute petite. Donc, ces territoires sont occupés par Israël en 1967 et les pays arabes, l'Égypte de Nasser, à l'époque en particulier, la Jordanie du roi Hussein, la Syrie, subissent une importante défaite militaire qui va entamer la légitimité ou la crédibilité des dirigeants de ces pays. Entre-temps, Nasser meurt en 1970, il est remplacé par un nouveau président égyptien, un Raïs égyptien, comme on dit, Raïs, c'est celui qui est à la tête d'eux en arabe, qui s'appelle Sadat, et en Syrie, le père de l'actuel président, Bachar al-Assad, qui s'appelait Hafez al-Assad, prend le pouvoir aussi en 1970, et il leur faut absolument lancer une offensive pour essayer de laver la défaite de 1967 et éviter d'être chassé par leur population. Ces pays sont soutenus à l'époque par l'Union soviétique, qui est ici. Vous voyez, soutiens aux pays arabes ennemis d'Israël. Les pays arabes ennemis d'Israël sont ceux qui sont en marron un peu foncé, ceux-là, vous voyez, qui sont plutôt, tout cela, des pays nationalistes arabes, proches de l'URSS, socialistes ou plus ou moins socialistes. Celui-ci, le Yémen du Sud, vous verrez qu'il n'existe plus dans la carte suivante, et même un satellite de l'Union soviétique à l'époque. D'autres pays arabes, en couleur plus claire, eux ne sont pas du tout pro-israéliens, mais ils sont très, très hostiles aux pays nationalistes. Et le chef de file de ces pays-là, c'est l'Arabie saoudite, donc c'est en plus clair. Vous voyez, c'est le centre du wahhabisme. Le wahhabisme, c'est une idéologie qu'on appelle aussi le salafisme, ça veut dire un peu, pour notre propos d'aujourd'hui, c'est la même chose, qui est une vision extrêmement rigoriste de la religion musulmane, très hostile au modernisme, au socialisme, au nationalisme, etc. et qui est plutôt proche des Américains. Donc, au Yémen, par exemple, les troupes égyptiennes soutenues par les Russes et les Saoudiens se battent pour l'influence sur le Yémen. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la chose qui est la plus importante dans cette région, depuis 1945, ce qui fait son inscription particulière dans le monde, c'est ça, c'est-à-dire, là, le golfe qu'on appelle généralement Persique, que les Arabes insistent pour appeler arabique ou arabo-persique, mais traditionnellement, c'est Persique. Donc, ce golfe, qui passe ici par le détroit d'Hormuz, vous voyez, qui est très étroit, facile à contrôler, c'est à peu près 25% de la production de pétrole exportée dans le monde, chaque jour. Donc, si ce golfe est bloqué, quel est le résultat ? Les prix montent, très rapidement. Et donc, ça fait une crise pétrolière. Donc, vous avez une situation où Israël, à l'époque, est allié, bien sûr, aux États-Unis. Les États-Unis qui ont pris le relais de la France, qui était le principal allié d'Israël auparavant, jusqu'à la guerre de 1967. La guerre des six jours de 1967 est gagnée essentiellement par les mirages d'assaut français. Mais en novembre, le général de Gaulle décide d'avoir une politique arabe, d'avoir une politique équilibrée dans la région, cesse l'armée Israël et ce sera les États-Unis qui reprendront directement le relais en fournissant de l'armement militaire américain. Israël a pour allié donc les États-Unis. L'Iran, alors évidemment, aujourd'hui, ça semble curieux, puisque l'Iran, on verra tout à l'heure sur l'autre carte, et Israël sont dans un état d'opposition absolue. L'Iran du Shah, très proche des États-Unis à ce moment-là, très anti-soviétique, qui a une frontière contre l'URSS, vous voyez là, il y a encore écrit URSS, la carte suivante, ça va disparaître, et qui organise une expédition militaire dans le sultanat d'Oman pour éviter qu'une insurrection marxiste pro-soviétique, appuyée sur le régime du Yémen du Sud, socialiste, ne s'y développe. La Turquie, membre de l'OTAN, très anticommuniste à l'époque, et qui donc, vous voyez là, c'est la barrière pour limiter la descente de l'URSS vers les mers chaudes et vers les puits de pétrole, qui est un enjeu fondamental qui s'est joué après Yalta, où le président Roosevelt et le premier ministre Churchill ont tout fait pour, lors du partage du monde, éviter que l'URSS puisse descendre ici, parce que là, c'était les mers chaudes, et le contrôle, s'ils avaient ça plus les champs soviétiques qui sont par ici et qui sont dans Sibérie, donc par là, ça veut dire le contrôle sur l'immense majorité du pétrole mondial. Et donc, la guerre froide aurait été vite terminée au profit de l'URSS. Voilà la situation à peu près. Donc, une opposition au Moyen-Orient entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire les Américains et les Russes et les Soviétiques, et d'autre part, un conflit entre Israël et les pays arabes, Israël soutenu par Turquie et Iran, et à l'intérieur des pays arabes, un conflit entre les nationalistes plutôt appuyés sur l'URSS, et les pays pétroliers plutôt conservateurs qui n'aiment pas beaucoup Israël, mais qui n'aiment pas du tout non plus Nasser et surtout l'URSS. En octobre 1973, Sadat d'Égypte et Hafez al-Assad de Syrie déclenche une offensive militaire contre Israël, profitant de l'effet de surprise à cause du Kippour en Israël. Et l'armée égyptienne traverse le canal de Suez, la ligne Bar-Lef, qui est d'un nom d'un général israélien qui était là, et les Syriens conquièrent le plateau du Golan, reviennent sur le plateau du Golan qui était à eux, par ici. C'est la panique en Israël. Le Ramadan, comme je vous l'ai dit, c'est en principe, ça doit être, un moment où on s'abstient de toute nourriture, quand on est musulman pieux. Mais, il y a un cas où on peut être autorisé à se nourrir pendant le Ramadan. Enfin, il y en a plusieurs, mais le plus important, c'est quand les savants religieux, ce qu'on appelle en arabe les olamas, les oulémas, les juristes-consultes ou les prêtres, si vous voulez, pour simplifier les choses, déclarent le djihad. Qu'est-ce que c'est que le djihad ? En arabe, c'est une racine qui veut dire l'effort, l'effort qu'on fait pour être meilleur musulman, pour assurer l'expansion de l'islam à travers le monde. Mais, en l'occurrence, c'est aussi la guerre sainte ou le combat sacré que l'on va mener contre, entre guillemets, les ennemis de l'islam. C'était un terme qui, même s'il est resté présent dans le vocabulaire religieux, n'était plus très utilisé dans la vie moderne, les relations internationales, la guerre et la paix de la dernière partie, l'avant-dernier quart, disons, du XXe siècle, entre la Seconde Guerre mondiale et justement, 1973. en proclamant le djihad, les oulémas, syriens, égyptiens et autres, disent qu'on n'est plus obligés de faire le ramadan. Donc, on peut se nourrir et si on peut se nourrir, ça va permettre de gagner la guerre. Mais ce faisant, ce disant, qu'est-ce qui se passe ? On fait de cette guerre elle-même une guerre qui n'est plus seulement une guerre nationaliste, mais également une guerre à connotation religieuse. Les deux premiers jours, ce sont les Arabes qui sont à l'offensive. Très vite, il y a un pont aérien américain qui vient en Israël, qui fournit Israël en technologie, en armement, en munitions, etc. Et il y a une contre-offensive israélienne victorieuse qui va repousser les Syriens du Golan et qui va retraverser le canal de Suez. L'armée israélienne vient vers le Caire et elle s'arrête tout d'un coup alors que le Caire est une ville ouverte au kilomètre 101 sur la route de Suez au Caire. Pourquoi s'arrête-t-elle ? Parce que les pays arabes exportateurs de pétrole emmenés par l'Arabie saoudite, pourtant rivaux de Nasser, décident l'embargo sur les livraisons de pétrole aux pays qui soutiennent Israël. et décident de réduire de 5% chaque mois la production pétrolière jusqu'à ce que les droits des Palestiniens soient reconnus. La conséquence, c'est une augmentée énorme des prix du pétrole qui quadruple en quelques jours et donc les pays arabes exportateurs sous la houlette de l'Arabie saoudite utilisent le pétrole comme une arme politique qui va faire plier les pays occidentaux et Israël. Et ce faisant, surtout, ça va changer complètement le rapport de force à l'intérieur du monde arabe. Ces pays étaient relativement marginalisés politiquement par opposition à l'Égypte et à la Syrie ou à l'Irak. Ils vont désormais être, par leur richesse fabuleuse qui va encore augmenter en 1979, les pays qui vont faire la décision. Et pour protéger leurs ressources pétrolières et pour éviter de se trouver contestés par des nationalistes, ils vont utiliser la richesse de la rente pétrolière pour favoriser partout l'islamisation dans un sens wahhabite ou salafiste dans l'ensemble des pays concernés. C'est-à-dire, ils vont donner beaucoup d'argent pour payer des religieux, des prêcheurs qui vont expliquer que l'Arabie saoudite est le meilleur pays du monde ou le Koweït et que si Allah les a favorisés par le pétrole, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs musulmans les plus stricts et les plus rigoristes. Et dans un contexte où la production dans les pays arabes s'effondre, où les pays sont très mal gérés, notamment l'Égypte, eh bien, ce genre d'argument va payer, va permettre de faire des vocations. Il y aura aussi une grande émigration de travail puisqu'il y a de plus en plus d'argent au fur et à mesure que les prix du pétrole montent. Et donc, ces pays-là vont devenir d'une certaine manière le centre de la région. D'accord ? Mais ça donne des idées à d'autres. Et en 1979, ce pays-ci, l'Iran, donc qui est majoritairement de confession chiite, alors que les autres pays arabes sont majoritairement à l'exception du Liban et de Bahreïn qui est ici de confession chiite, l'Iran va, à son tour, connaître une révolution islamique et va disputer à l'Arabie saoudite et au Wahhabite l'hégémonie sur le discours de l'islam politique. entre 1973 et 1979, donc, on a une montée à la suite de l'augmentation terrible du prix du baril après la guerre et de l'embargo de la puissance saoudienne et des autres pays religieux exportateurs de pétrole, qui est le cas de la péninsule arabique, au détriment des nationalistes. Mais en 1979, on va avoir la prise de pouvoir en Iran, on va chasser le Shah et l'Ayatollah Khomeini, un religieux chiite, va devenir le guide de la révolution islamique. Alors, l'Iran est aussi un gros exportateur de pétrole. Le Shah d'Iran, donc l'Iran n'est pas un pays arabe, c'est un pays persanophone, et chiite, sunnite, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, au début de l'islam, vous avez une différenciation entre, il y en a plusieurs, mais la plus importante, entre deux grands types de manières de penser la légitimité politique et religieuse en islam. Les sunnites considèrent que celui qui doit guider la communauté, qui doit être imam, qui doit être calife, c'est-à-dire successeur du prophète Mohammed, qui était un homme d'État aussi, un prophète et aussi un homme d'État, c'est celui qui a montré les meilleures capacités politiques et religieuses pour diriger la communauté. En d'autres termes, ça n'est pas nécessairement une hiérarchie dynastique, ça n'est pas une succession dynastique, ça n'est pas héréditaire. Les chiites, au contraire, considèrent que c'est la famille du prophète qui est légitime pour diriger les musulmans. Le prophète n'a pas eu de fils, mais il a eu des filles et c'est son petit-fils par sa fille qui doit, enfin son gendre d'abord, et son gendre à cousin, puis son petit-fils et la lignée de ses descendants qui doivent, qui ont la légitimité pour guider la communauté des croyants. Pour être ce qu'on appelle les imams avec un I majuscule dans le chiisme. Alors, pour vous rendre les choses très simples, c'est un peu comme les conflits dans le christianisme entre orthodoxie et catholicisme ou catholicisme-protestantisme. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui. Mais, au cours des siècles, ces conflits ont été parfois exacerbés et parfois refroidis. En France, au 15e et 16e siècle, vous avez eu des guerres de religion où les protestants et les catholiques s'étripaient. Il ne viendrait à personne en France aujourd'hui l'idée de s'étriper parce qu'on est protestant ou catholique. En revanche, dans le monde musulman, on va le voir tout maintenant, les conflits entre sunnites et chiites, qui sont peut-être le prétexte d'autres conflits politiques, mais en tout cas qui se font au nom de cette opposition, ont causé des millions et des millions de morts depuis les 20 dernières années et ça ne fait aujourd'hui que s'aggraver récemment. Donc, en 1979, vous avez l'Iran qui bascule dans la république islamique et qui va disputer à l'Arabie saoudite le leadership sur l'islam politique. Considérez que les saoudiens ne sont que les laquets de l'impérialisme américain, les alliés secrets de l'État d'Israël et qui ne font pas mystère de leur volonté de subvertir ces pays. en conséquence de quoi l'Irak à l'époque dirigé par Saddam Hussein sunnite qui représente la minorité sunnite en Irak l'Irak qui est aussi à majorité chiite va attaquer en septembre 1980 l'Iran et il y aura une guerre de huit ans entre l'Iran et l'Irak qui se terminera par un armistice qui laissera les deux ex-sangues. En même temps, 1979 année très importante c'est une année qui est celle du 15e siècle de l'Égyre. L'Égyre c'est le calendrier musulman qui commence à la mort du prophète pardon qui commence au départ du prophète de la Mecque vers Médine en l'an 622 après Jésus-Christ et en 1979 c'est le 15e siècle de l'Égyre. On considère dans la tradition musulmane qu'à chaque changement de siècle il y a un rénovateur qui vient quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour remettre l'islam sur le droit chemin et purger l'islam des déviations du siècle passé. En novembre 1979 donc pendant cette au moment précis de ce début du siècle à la Mecque qui est donc ici à côté de Jeddah qui est la ville la plus sainte de l'islam la grande mosquée de la Mecque qui est sous le contrôle de la famille Saoud qui dirige l'Arabie saoudite qui en retire une grande légitimité il y a un assaut qui est donné à la grande mosquée par des ultra-wahhabites djihadistes dont j'ai déjà qui considèrent que les Saoud en fait prétendent qu'ils sont bons musulmans mais préfèrent le billet vert c'est-à-dire le dollar au livre vert c'est-à-dire le Coran et adorent davantage le baril de pétrole qu'ils n'adore la pierre noire de la Mecque autour de laquelle on tourne pendant le pèlerinage musulman c'est un affront terrible pour les Saoud puisque sur leur propre territoire ils sont attaqués par plus radicaux qu'eux qui considèrent qu'ils sont indignes de diriger le monde musulman et c'est un très gros défi policier et militaire et c'est du reste le GIGN français qui doit intervenir pour reprendre la Mecque problème aucun non musulman n'a le droit d'entrer dans le Haram c'est-à-dire dans l'espace sacré de la Mecque les gendarmes font donc une conversion de façade à l'islam mais ils sont dirigés par le capitaine Baril qui porte bien son nom et qui va libérer la Mecque et également les puits de pétrole comme si tout ça ne suffisait pas l'année 79 qui commence par la retour de Roménie à Téhéran il venait de Naufle-le-Château en France il avait rendu très riche la pâtissière qui est ensuite allée sur la côte d'Azur parce qu'il mangeait beaucoup de gâteaux ensuite il y a le traité de paix israélo-égyptien ce qui fait que la ligne de conflit qui était là autrefois va se déplacer par là il y a ensuite donc l'attaque de la grande mosquée la prise d'otage des américains dans l'ambassade à Téhéran et cadeau de Noël de tout ça la Russie l'armée rouge envahit l'Afghanistan à Noël pourquoi ? parce qu'il y avait un régime plutôt philo-communiste en Afghanistan et ils avaient voulu appliquer le marxisme d'une manière assez brutale en dévoilant les femmes à coups de triques en obligeant la construction du socialisme dans les villages révolte massive donc Moscou envoie une autre faction du parti communiste pour la remplacer celle-ci mais ce faisant ils entrent dans un pays qui n'était pas prévu dans les accords de Yalta et ça va poser un très gros problème les américains sont obligés de réagir ils ont déjà perdu l'Iran leurs diplomates sont otages l'allié saoudien est dans un état épouvantable donc il va falloir qu'ils réagissent et ce sera le début du financement par les états du Golfe et de la fourniture d'armes par les américains de ce qu'on appellera le djihad en Afghanistan pendant dix ans de 1979 Noël 79 à enfin un peu moins au 15 février 1989 vous allez avoir une guérilla donc payée par les pétrodollars et comme on dit en anglais trained and equipped c'est-à-dire entraînée et équipée par la CIA qui va lutter contre l'armée rouge en Afghanistan et qui va réussir au bout de dix ans à faire partir l'armée rouge d'Afghanistan 15 février 1989 c'est l'année justement de la chute du mur de Berlin parce que la défaite en Afghanistan expose l'armée rouge comme un tigre de papier si j'ose dire et ce sera le modèle soviétique va devenir totalement invivable ce sera l'estocade finale après la décomposition du système soviétique qui disparaît cette même année 89 donc c'est une chose extrêmement importante qui inscrit le Moyen-Orient dans le système du monde ça se passe là en fait la chute de l'Union soviétique elle se produit avec la défaite de leur expédition en Afghanistan donc ça c'est un enjeu bien sûr qui est absolument considérable en 1989 vous avez donc en 73 la guerre était déjà un djihad celle-ci va être appelée aussi djihad et petit à petit le vocabulaire du religieux islamique s'infiltre dans le vocabulaire politique et dans le vocabulaire des relations internationales finalement ce qui va achever la guerre froide entre soviétiques et américains c'est l'intervention en Afghanistan et ce que le président Reagan appellera des freedom fighters des combattants de la liberté ce seront des barbus patibulaires qu'on va envoyer au casse-pipe contre l'armée rouge qu'on va bien sûr pas faire venir défiler sur le mort à Washington mais qui seront bien utiles pour cela les américains croient qu'ils vont pouvoir s'en débarrasser ensuite une fois que les russes auront été battus mais ça ne sera pas du tout le cas et ce djihad d'Afghanistan va durer durer se prolonger à travers différentes mutations dont je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui et jusqu'à Daesh et jusqu'à maintenant une petite une petite chose à l'époque donc là j'étais quand même né j'avais 24 ans si je me souviens bien non un peu plus peut-être 89 non 30 34 ans 34 ans donc j'étais quand même capable de lire le journal et de voir ce qui se passait personne pas plus moi que les autres d'ailleurs n'ont fait attention à ce qui se passait le 15 février 1989 et des évidents majeurs de la géopolitique mondiale c'est-à-dire le retrait soviétique d'Afghanistan qui entraînerait quelques mois plus tard la chute du mur de Berlin le 9 11 9 novembre tenez bien 9 11 vous avez compris où je veux en venir bien sûr personne ne l'a remarqué alors pourquoi personne ne l'a remarqué parce que tout le monde était complètement obsédé par ce qui s'est passé la veille le 14 février 1989 alors vous me direz vous avez l'excuse de ne pas savoir vous n'étiez pas né mais est-ce que certains d'entre vous ont une idée bon je vous rassure quand je faisais ce cours à Sciences Po vous étiez beaucoup plus frivoles qu'au CPES il y en avait toujours une ou un maintenant qui disait monsieur c'était la Saint-Valentin je disais oui c'est vrai c'est vrai mais c'est pas la bonne réponse alors oui pardon oui bravo je sens que vous avez une bonne note oui il s'appelle une fatwa oui c'est ça oui Salmane Rouchdi voilà bravo on l'applaudissait vous avez une très belle carrière peut-être en physique ou en chimie je ne sais pas enfin peut-être une autre manière donc bravo c'est ça donc c'est la fatwa qui condamne Salmane Rouchdi à mort Salmane Rouchdi est un écrivain britannique d'origine indienne qui a eu l'équivalent du prix Goncourt britannique qu'on appelle le Booker Prize pour un de ses livres qui s'appelait Midnight Children et qui ont publié un autre qui s'appelle The Satanic Verses Les Versets Sataniques qui est une espèce de fiction post-moderne qui raconte une histoire assez incroyable qui se passe à des Indiens qui vivent en Angleterre et qui revisite l'histoire en des termes où il utilise pour parler du prophète Mohamed et de ses nombreuses épouses des récits médiévaux qu'il remet à sa sauce qui ne présentent pas c'est le moins qu'on puisse dire le prophète sous un jour très glorieux du coup un certain nombre d'associations islamistes à travers le monde vont attaquer le livre il sera par exemple brûlé en place publique comme en autodafé dans la ville de Bradford une vieille ville sinistrée du Yorkshire en Angleterre il y a des populations d'origine indienne et musulmane très importantes mais surtout le 14 février 89 l'ayatollah Khomeini qui a dû se résoudre à signer un cessez-le-feu avec l'Irak un petit peu avant prend ce décret pourquoi ? parce qu'il sait très bien que le lendemain les Russes vont se retirer d'Afghanistan la victoire américaine et saoudienne en Afghanistan évidemment est très mauvaise pour l'Iran parce que ça veut dire que ce sont ces rivaux musulmans sunnites wahhabites saoudiens qui apparaissent comme les défenseurs par excellence de l'islam ce sont eux qui auront chassé les soldats infidèles qui ont envahi la terre d'islam afghane en l'occurrence qui auront chassé les athées soviétiques d'accord ? et donc ça va augmenter considérablement le prestige politique des sunnites et aussi des américains qui sont tous les deux les ennemis de l'Iran donc l'Iran tire le tapis sous les pieds d'une certaine manière des sunnites le jour précédent remporte une victoire médiatique extraordinaire en condamnant à mort avec une fatwa parce qu'au nom pour avoir insulté le prophète de l'islam un citoyen britannique alors ça ça semble une chose totalement scandaleuse et ahurissante puisque comment est-ce qu'un ayatollah vivant en Iran peut prononcer un jugement condamnant à mort un citoyen britannique fut-il nommé Salman Roujdi ce faisant d'une certaine manière parce qu'une fatwa c'est-à-dire un jugement religieux c'est un peu comme une bulle du pape si vous voulez pour ceux qui connaissent le catholicisme ça ne s'applique que sur un territoire qui est contrôlé par une autorité musulmane qui peut exercer ce pouvoir juridique et le rendre exécutif exécutoire et bien ce faisant au fond Rouménie décide que le monde entier est sous sa juridiction et qu'il est parfaitement fondé à envoyer des assassins pour tuer Roujdi alors Roujdi lui est toujours vivant mais il un de ses traducteurs a été tué au Japon un de ses éditeurs en Italie etc. c'était une chose extrêmement sérieuse il y avait un état qui s'engageait et ça a fait un tel scandale on était tellement peu habitués en 1989 à ça que ça a focalisé l'attention du monde pendant des semaines et des semaines et du coup personne n'a prêté attention à ce qui s'est passé le lendemain c'était le but de l'opération gagner dans le champ médiatique une bataille ça s'est avéré plus important sur le coup en tout cas que de gagner une bataille sur le champ de bataille militaire vous comprenez ? alors je vous dis ça parce que évidemment c'est très important rétrospectivement Charlie Hebdo ça procède de la même logique c'est à dire on tue les gens de la rédaction de Charlie Hebdo parce qu'on les accuse d'avoir par leur dessein insulté le prophète l'affaire dite des caricatures du journal le Yiland Sposten en 2005 au Danemark c'est également la même chose à part que ce n'est plus un état l'état iranien qui le met en oeuvre mais que ce seront des djihadistes sunnites dans le cas Charlie Hebdo par exemple aujourd'hui finalement si j'ose dire on s'est habitué à ce genre de phénomène mais à l'époque c'était tout à fait nouveau c'est Roménie qui a inventé cette manière de faire cette manière d'agir donc on a à ce moment là cet antagonisme entre sunnites et shéites qui s'est encore aggravé et qui va aboutir en 1989 qui va déborder le Moyen-Orient donc le Moyen-Orient s'intègre comme un acteur central dans le système du monde puisque ça aboutira à la chute de l'URSS et à la chute du mur de Berlin le 9 novembre le 9-11-89 pour les djihadistes qui ont combattu en Afghanistan les gens comme le nom vous est connu Oussama Ben Laden Ayman Azawahiri qui est l'actuel patron d'Al-Qaïda enfin de ce qu'il en reste etc pour eux le monde ne se perçoit pas exactement comme l'histoire du monde n'est pas exactement ça ne la représente pas comme vous la représentez je ne sais pas à mon époque c'était Lagarde et Michat quand j'étais élève je ne sais plus vous n'utilisez plus ça mais on s'est trop vu je ne sais plus comment ça s'appelle les manuels scolaires d'histoire que vous avez utilisés comment ? Fernand Natham c'est un éditeur je vois pour mon fils de toute façon tout est mélangé j'ai vu aujourd'hui en seconde donc peut-être que c'est eux qui ont raison donc comment est-ce qu'il voit le monde ? comment Ben Laden voit le monde ? pour lui le monde l'histoire du monde elle est très simple c'est l'histoire de la révélation prophétique la révélation du Coran des textes sacrés au prophète Mohammed et de la nécessaire conquête du monde par l'islam or malheureusement parce que les musulmans étaient trop tièdes ou trop mondains parce que les ennemis de l'islam ont fait divers maléfices cela ne s'est pas effectué eux voient leur devoir dans la nécessité de remettre en marche ce processus de manière vertueuse de rejouer la geste du prophète et de ses compagnons les premiers cavaliers de l'islam pour rétablir le monde dans la vision qu'ils en ont comme salafistes et comme djihadistes en l'an 636 de l'ère chrétienne le calife Omar qui était l'un des premiers successeurs du prophète Mohammed remporte la bataille dite de Kadissiya c'est à dire que l'islam naît ici dans cette région là va se répandre ensuite un peu partout comme ça mais il remporte près de Ktesiphon c'est à dire ici en Irak voilà par là une bataille qui va mettre fin à l'empire sassanide l'empire sassanide c'était l'empire persan ultérieurement c'était l'une des deux grandes superpuissances de l'époque si je puis raisonner de manière anachronique et en détruisant en se donnant l'idée qu'ils ont été la clé dans la destruction de l'URSS les djihadistes se disent qu'ils revivent ce qu'a fait le prophète Omar Akkadissiya c'est à dire qu'ils ont détruit l'empire soviétique comme le prophète Omar avait détruit l'empire sassanide d'accord ensuite qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'islam l'autre grande superpuissance ça a pris beaucoup plus longtemps qui était l'empire byzantin devait être détruit également par les armées musulmanes et ça c'est advenu beaucoup plus tard c'est à dire en 1453 quand Constantinople ou Byzance est tombé sous les coups de l'armée ottomane du sultan Mehmet de Fatih dans l'esprit de Ben Laden dans la représentation du monde de Ben Laden et des djihadistes il faut faire la même chose aujourd'hui de quelle manière de même qu'on a fait tomber l'empire soviétique à la manière de l'empire sassanide on va faire tomber l'empire américain l'autre superpuissance à la manière de l'empire byzantin et c'est ce qui va donner l'attaque du 11 septembre 2001 d'accord cette attaque d'ailleurs est appelée dans la littérature djihadiste est-ce qu'il y en a qui connaissent l'arabe parmi vous ? oui alors vous allez leur traduire el razwatein et el mubarakatein el razwatein et el mubarakatein oui parlez plus fort el razwatein les deux razzias notamment on dit en allemand en français les deux razzias mubarakatein mubarakat qu'est-ce qu'est la baraka c'est quoi ? la baraka c'est tout le monde c'est ce que c'est la baraka mubarakat c'est-à-dire béni les deux razzias religieuses bénites d'accord mubarak le prénom mubarakat en arabe ça veut dire c'est Benoît si vous voulez on va travailler par Benoît Benoît c'est mubarak et donc ou bénédicte si vous voulez et mubarakat c'est bénédicte et donc les deux les deux razzias bénites ça veut dire quoi ? double parce que c'est contre les deux tours et contre Washington et New York et c'est un peu c'est le terme qui est utilisé les razzias pour nommer les raids qui sont lancés razzias en arabe le mot razzias en français vient de l'arabe razzias pardon le mot razzias en français vient de l'arabe razzias justement pour désigner les attaques ce sont les attaques bédouines au départ qui sont très rapides qui détruisent l'adversaire et qui se retirent rapidement qui sont basés sur une infériorité numérique compensée par la fougue la rapidité etc. et donc qui ont fait chuter Byzance là l'idée c'est non pas de faire tomber tout de suite New York et Washington Byzance a été attaqué de nombreuses fois avant de tomber finalement tout son empire a d'abord été mangé avant mais de commencer d'indiquer la voie pour ce mouvement alors ce phénomène c'est un phénomène aussi qui s'inscrit dans une transformation du mouvement djihadiste le mouvement djihadiste a d'abord visé des pays musulmans dont on voulait chasser les dirigeants non pas assez musulmans en Afghanistan ensuite ça a été prolongé en Egypte et en Algérie dans les années 1990 mais ça n'a pas marché en Egypte et en Algérie pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui et du coup un certain nombre de ceux qui étaient en Afghanistan parce qu'en Afghanistan il y avait des Afghans qui combattaient mais il y avait aussi des brigadistes internationaux venant de nombreux pays musulmans d'Arabie Saoudite d'Egypte d'Algérie du Pakistan de certaines banlieues françaises aussi et quand ils ont quand l'armée rouge est partie la plupart sont revenus dans leur pays avec l'idée de faire la même chose dans leur pays que ce qui s'était passé en Afghanistan ça donnera cinq ans de djihad en Egypte en Algérie notamment en Bosnie aussi entre 92 et 97 mais finalement ils sont battus ils sont battus et parmi ceux qui étaient partis en Afghanistan il y avait donc le Saoudien Ben Laden et l'Égyptien Zawahiri qui se sont dit pourquoi est-ce qu'on a échoué ils ont réfléchi et Zawahiri qui est un médecin égyptien a publié en ligne parce que là on commence on est dans les années 90 l'internet commence à apparaître ainsi que la télévision par satellite ça c'est très important avant cette période comment est-ce qu'on communiquait vous n'osez pas imaginer qu'il puisse y avoir un univers où il n'y avait pas de réseaux sociaux c'est pas pensable pas de téléphone si ça a existé non mais on n'a pas eu ça tout de suite l'internet arrive vers 96 en même temps que la chaîne par satellite El Jazeera comment est-ce qu'on faisait avant pour envoyer un tract par exemple d'une mosquée de Londres à Paris et bien il y avait une machine peut-être qu'il y a dans le musée de la préhistoire à côté vous pourrez la trouver qui s'appelait le fax on fonctionnait par fax c'est très cher la communication par fax chaque fax coûtait une fortune après pour la deuxième phase du djihadisme avec l'attentat contre le 11 septembre on fonctionne à travers la télévision par satellite la télévision c'est très important parce que ça fournit un spectacle universel et Zawahiri justement explique dans son manifeste dont je vais vous parler maintenant que l'une des raisons pour lesquelles les djihadistes finalement n'ont pas gagné dans la première phase en Algérie en Égypte etc. c'est qu'ils n'ont pas su expliquer leur cause aux masses ils n'ont pas su gagner la bataille médiatique contrairement à qui qui a gagné la bataille médiatique autrefois les Iraniens Roménie a gagné la bataille médiatique par la fatwa contre Salman Rushdie voyez le 11 septembre c'est aussi une victoire médiatique comment est construite la scénographie du 11 septembre ça ressemble à quoi le 11 septembre vous allez me dire vous n'étiez pas nés encore mais vous avez entendu parler vous gardez ça sur les réseaux sociaux alors ça ressemble à quoi il vous arrive d'aller au cinéma peut-être vous n'y allez plus non plus oui dites moi pardon ah non non on est dans le domaine de la on n'est plus dans l'imprimé là c'est quoi qu'est-ce que vous voyez du 11 septembre vous voyez deux tours qui s'effondrent d'accord les avions qui tombent dedans ils s'effondrent ça ressemble à quoi à un un film de Hollywood c'est un spectacle il y a un film qui s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle le tour infernal c'est quoi en anglais non mais en anglais ah comment non non c'est un autre type c'est pas grave bon c'est pas c'est pas le cours d'angle aujourd'hui on a le droit on peut encore parler français en CPES donc il faut en profiter ces dernières années et donc qu'est-ce qui se passe le langage de Hollywood est un langage extrêmement puissant qui construit les émotions d'accord la représentation du monde des passions c'est Hollywood qui la pas qui la trust mais qui la domine or vous mettez dans le journal de 20 heures à l'époque on regardait encore le journal de 20 heures je crois que plus personne le regarde qui regarde encore la télé ici parmi vous 1, 2, 3 vous avez conscience vous êtes parti d'une minorité à tarder et voilà c'est ça 3 le journal de 20 heures là personne à l'époque on regardait le journal de 20 heures donc on met dans le journal de 20 heures quelque chose qui est du Hollywood à part que c'est vrai d'accord donc ça fait une impression extraordinaire ça s'empare des consciences et donc la bataille médiatique est gagnée mais cette bataille médiatique elle va servir à mobiliser des gens il y aura ensuite les américains vont intervenir en Afghanistan puis en Irak je ne vous raconte pas le détail mais la deuxième phase du djihad ne va pas fonctionner non plus parce que c'est un djihad par le haut c'est un djihad qui n'est pas basé dans les quartiers populaires qui n'a pas de grassroots comme on dirait en anglais et à partir de 2005 on va avoir une troisième phase qui est celle dont nous venons peut-être de sortir parce que c'est toujours difficile quand on analyse quelque chose un phénomène comme ça de dire quand est-ce que c'est fini en rétrospective moi ça fait 40 ans 30 à peu près que j'étudie ces phénomènes assez précisément je ne peux pas je ne peux pas me rendre compte qu'un phénomène est terminé ou commence au moment où il commence ou au moment où il finit on est obligé d'avoir du recul vous comprenez pourquoi on ne peut pas prévoir les conséquences ça n'est qu'avec un peu de là maintenant je fais l'hypothèse que la troisième phase du djihad s'est achevée avec la chute de Raqqa l'année dernière Daesh a été ratatiné alors maintenant tous les journalistes me demandent alors professeur comme si j'étais un prophète qu'est-ce qui va se passer je dis oulala d'abord acheter le livre ensuite on verra et déjà pour faire une idée acheter 22 euros et attendez le poche c'est pas le proche pour les étudiants donc le mais on ne peut pas le savoir tout de suite il faut se mettre en rétrospective et c'est ça le travail de l'historien du contemporain ou du politiste ou du géographe c'est pareil que c'est géographe maintenant du contemporain donc c'est la troisième phase va se mettre en place contre ce qui contre Ben Laden Ben Laden envoie les avions utilise la télé c'est-à-dire a besoin de quelque chose de centralisé qui va diffuser à partir du haut vers le bas à partir de 2005 alors que les gens d'al-Qaïda sont pourchassés par les américains en Afghanistan il y a une un autre un autre idéologue un gars qui a un Syrien qui s'appelle dont le surnom Abou Moussa qui a du reste fait des études en France études d'ingénieur mais ce n'est pas à PSL qui est innocent parce que PSL n'était pas encore inventé à l'époque à l'époque où en France il y avait un intellectuel à la mode un philosophe qui s'appelait Gilles Deleuze et qui avait pensé un un schéma de la révolution anti-léniniste la révolution léniniste c'est le parti qui s'empare du pouvoir et qui diffuse à la société qui donne des ordres à la société et lui avait pensé un schéma inverse qui s'appelait le rhizome révolutionnaire vous savez ce que c'est qu'un rhizome vous avez fait ça en cours de biologie de science nat on disait quand j'étais jeune le rhizome c'est la racine souterraine il y a des plantes qui ont des racines souterraines les roseaux par exemple la racine court sous la terre et tout d'un coup il y a une tige qui sort puis une autre qui sort ici vous pouvez toujours couper la tige ça ne sert à rien parce que en fait c'est quelque chose qui pousse sous le rhizome et c'était un schéma pour penser la nécessité de la révolution universelle de l'époque alors est-ce que c'est passé dans les écoles d'ingénieurs ou étudié souris qui n'était pas très bon d'étudiants je crois mais on ne sait pas mais en tout cas il a cette idée c'est qu'il faut renverser la perspective il faut en fait non plus faire une révolution par le haut djihad par le haut c'est-à-dire envoyer des gens dans des avions dans les airs percuter des tours mais la faire sortir du bas et ça ça correspond aussi à une transformation des modes de communication phase 1 grand-père ma génération fax phase 2 télé satellite début de l'internet phase 3 que se passe-t-il vous allez croire je suis complètement obsédé par le 14 février que se passe-t-il le 14 février 2005 comment ? la création de YouTube ah voilà vous avez triché vous avez déjà écouté de moi c'est bien quand même voilà création de YouTube YouTube obtient sa licence en Californie bravo on vous l'applaudit c'est là aussi s'il vous plaît et vous aurez aussi une très bonne et le c'est le sentiment je me répète mais bon c'est toujours les mêmes blagues donc qu'est-ce qui se passe ça va permettre quoi alors expliquez-nous expliquez-nous ce que ça change ben si qu'est-ce que ça crée qu'est-ce que ça change la création de YouTube par rapport à la télé la télé vous devez fabriquer un spectacle à grands spectacles si j'ose dire que les chaînes de télé vont être obligées de diffuser c'est pas vous qui contrôlez la diffusion de la télévision vous devez faire un produit hollywoodien que les chaînes vont diffuser maintenant avec YouTube il vous suffit de filmer si vous êtes djihadiste la décapitation d'un pauvre malheureux que vous avez arrêté et de la mettre sur YouTube et ça devient viral sur les réseaux sociaux d'accord on n'a plus besoin de passer par la télé tout se diffuse à partir de la base et en rhizome justement d'accord et donc les réseaux sociaux YouTube Snapchat Telegram Instagram enfin toutes sortes de choses que vous connaissez beaucoup mieux que moi qui suis maintenant largué complètement vont permettre la diffusion de ce djihadisme de troisième génération et ce sera Daesh qui va percoler entre les banlieues populaires européennes et les terres de djihad voisines et qui va bénéficier énormément et je vais m'arrêter là-dessus parce que je vois que David me regarde de l'air méchant le en dépit de notre différence d'âge ce qui va se passer c'est que les réseaux sociaux vont permettre à ces mouvements de se diffuser depuis le bas vers le haut bottom up comme on dirait en anglais et non pas top down d'accord et ça ça va donner une avance extraordinaire à ces phénomènes sur les systèmes de répression qui seront incapables de les contrer pendant un certain temps maintenant le gendarme l'a emporté sur le voleur si vous voulez aujourd'hui mais le voleur avait une certaine avance et c'est ce qui va créer l'espace qui permettra par exemple les attentats en France en 2015 2016 et cela profitant justement des révolutions arabes je termine là-dessus on va mettre maintenant l'autre carte les révolutions arabes ou les révoltes arabes qui naissent donc à partir qu'on appelle les printemps arabes qui se produisent presque tous dans l'hiver 2010-2011 ce sont des soulèvements populaires venus surtout de la jeunesse éduquée au départ qui vont faire boule de neige dans d'autres classes sociales mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails et qui vont donner le sentiment que ça y est les pays arabes vont entrer dans l'ère démocratique après la chute des colonels en Grèce en 1974 la chute de Salazar au Portugal de Franco en Espagne après la chute des dictatures du système soviétique en 1989 suite à l'effondrement du mur de Berlin ça y est maintenant les pays arabes vont pouvoir échapper à la malédiction du dilemme entre d'un côté un régime autoritaire militaire et de l'autre côté le djihadisme il va y avoir une voie démocratique simplement ce qu'on ne voit pas à l'époque c'est que par-delà la surface des manifestations sur la place Tahrir au Caire avenue Bourguiba Tunis etc ces mouvements djihadistes puissent leur plantent leurs racines si j'ose dire et vont mener un travail d'autant plus efficace que les structures de répression ont disparu en Tunisie par exemple quand Ben Ali tombe en janvier 2011 il quitte il est chassé de Tunisie il fuit de la Tunisie le 14 janvier 2011 tout le monde ouvre dans l'allégresse les prisons où le dictateur enfermait les opposants tous les opposants sortent aussi bien les opposants démocrates que les djihadistes lesquels vont très vite recomposer des réseaux extrêmement importants un certain nombre d'entre eux d'ailleurs vont venir en France ou dans les Alpes-Maritimes puisque Nice et sa région sont démographiquement la zone où le plus grand nombre d'immigrés tunisiens figurent avec la région parisienne les immigrés marocains sont plutôt sur la façade atlantique et les immigrés algériens plutôt dans la médiane de la France qui sera justement la raison pour laquelle on va voir quand il y aura le djihad en Syrie que les Alpes-Maritimes qui auraient imaginé Nice et les Alpes-Maritimes sont le deuxième département exportateur de djihadistes en Syrie le premier étant la Seine-Saint-Denis les gens comprennent spontanément pourquoi pourquoi les Alpes-Maritimes parce que justement le fait que des djihadistes tunisiens aient été libérés très tôt des prisons dès janvier 2011 et puent venir faire du prosélytisme dans les Alpes-Maritimes va avoir un effet d'accélération sur le recrutement de gens qui partiront au djihad dans Syrie comment on peut en utilisant en observant des phénomènes discrets dans des séquences historiques ensuite les utiliser comme cadre analytique pour expliquer un phénomène qui apparemment est complètement paradoxal alors c'est ces mouvements djihadistes de troisième génération donc vous profitez de cette désagrégation et vont à la fois faire le lien entre ce qui se passe en Europe dans les quartiers populaires et ce qui se passe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient mais également profiter du fait que la guerre civile en Syrie et en Irak en particulier est prise en otage par l'opposition entre chiites et sunnites dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le monde arabo-musulman vous avez une ligne à peu près qui passe ici à l'ouest qui correspond pour l'essentiel au domaine d'origine berbère la majorité de la population l'immense majorité est musulmane sunnite il y a très très peu sunnite d'accord et il y a des chrétiens en Égypte un peu moins de 10% de la population mais ils n'ont pas de poids politique comme tel les révolutions enfin les chutes des régimes qui se produisent quand Ben Ali est chassé Moubarak est chassé et Kadhafi est chassé respectivement dans ces trois pays se produisent avec une mobilisation de la société dans son ensemble il n'y a pas de clivage conventionnel qui va empêcher le renversement du despote dans les autres pays où il y a des mouvements insurrectionnels au Yémen à Bahreïn et en Syrie en fait ces mouvements qui commencent comme des mouvements démocratiques comme les autres ceux qui sont ici vont se trouver pris en otage par les clivages confessionnels pour aller rapidement en Syrie par exemple limité à la Syrie le pouvoir en Syrie est largement concentré entre les mains d'une minorité qu'on appelle les alawites qui sont surtout vous pouvez mettre la carte numéro numéro 1 de Syrie Syrie 2011 voilà vous voyez là c'est la carte de la Syrie alors en 2011 au moment où c'est clair vous y voyez bien c'est net oui donc c'est moi qui ai besoin de lunettes sans doute la révolte syrienne mars 2011 juillet 2012 donc voilà la Syrie c'est la mer méditerranée la Turquie ici ici l'Irak la Jordanie Israël et le Liban d'accord en vert vous avez les zones sunnites vert foncé ça veut dire que c'est habité vert clair c'est du désert d'accord en mauve vous avez les zones minoritaires non sunnites et non arabes c'est à dire là sur la côte vous avez les alawites sur la côte militerranéenne sont majoritaires on en a aussi beaucoup ici là des druzes je vais vous expliquer ce que c'est et là dans les poches jaunes ce sont des sunnites aussi mais kurdes d'accord alors les alawites c'est une secte qui disons qui s'apparente plus ou moins au chiisme qui est en fait ce sont les populations originelles les aborigènes du levant qui ont au fur et à mesure des invasions annexées deux trois petites choses de leur culture des envahisseurs pour leur résister pour ne pas se faire massacrer et qui grâce au mandat français de Syrie les alawites dans les troupes françaises du levant ont réussi à entrer dans l'armée française coloniale puis ensuite dans l'armée syrienne et ont été surreprésentés dans les castes des officiers et sont emparés du pouvoir or la population en Syrie aujourd'hui est à peu près 80% sunnite la révolution démocratique en 2011 donc commence en faisant des revendications démocratiques universelles c'est à dire sans confession mais très rapidement elle est prise en otage du clivage confessionnel le pouvoir explique aux alawites et à tous les minoritaires que si jamais la révolution triomphe en fait les sunnites vont massacrer tout le monde et se venger les états arabes du Golfe sunnites soutiennent la révolution et les rebelles parce qu'ils veulent chasser le régime de Bachar Al-Assad qui est allié à l'Iran et à l'Irak aux chiites et donc la guerre civile syrienne va se trouver prise en otage aussi des conflits on revient à la carte d'été la carte été 2018 on va se trouver pris en otage des conflits sunnites chiites dans la région où en sommes-nous aujourd'hui rappelez-vous la carte la dernière fois remettez-la une seconde celle de regardez remplissez-vous les mirettes de celle-ci vous voyez là le retour de la Turquie remarquez qu'il n'y a plus du RSS on ne voit même plus la Russie Géorgie Azerbaïdjan Zbékistan il n'y a plus qu'un Yémen mais il est en mauvais état Djibouti est devenu indépendant c'est plus français ça fait partie des changements voilà et remettez l'autre maintenant celle d'octobre 73 tac vous voyez là c'est nord-sud regardez l'Iran et la Turquie sont alliés aux américains alors maintenant remettons-nous sur l'été 2018 voilà donc conflit sunnite-chiite et intra-sunnite qu'est-ce que vous voyez donc vous avez ici une sorte ce qu'on appelle le croissant chiite qui va de Téhéran en Irak en Syrie et jusqu'au Liban où Téhéran exerce une forme de domination et se trouve sous la protection de la Russie vous avez remarqué que la Russie a perdu du terrain aussi par rapport à l'URSS de tout à l'heure mais je n'ai pas le temps de vous le dire aujourd'hui mais c'est très étiré et le fait qu'aujourd'hui on va revoir tout à l'heure la carte syrienne plus en détail la Russie soit en passe de l'emporter militairement ne veut pas dire qu'ils vont être capables de transformer cette victoire militaire en un succès politique face à cela donc c'est l'élément le plus clivant c'est Sunni des chiites vous avez les chiites avec leurs difficultés internes avec aujourd'hui l'Iran qui est en très grosse difficulté à cause des sanctions américaines l'Iran a exporté 2 millions de barils de pétrole par jour il y a 6 mois ils en sont à 1,1 aujourd'hui ils vont sans doute descendre à 500 600 000 à la fin de l'année ce qui pose des problèmes économiques épouvantables beaucoup bien pire que ce que les Iraniens prévoyaient et ce qui se traduit par des comportements de très grand affaiblissement face à cela vous avez deux pays qui sont dans un état de guerre civile pour l'instant insoluble la Libye près de chez nous ce qui se traduit par des afflux d'immigrés clandestins vous avez ça qui va et le Yémen à l'intérieur du monde sunnite vous avez aussi très fort clivage d'un côté un bloc saoudien qui inclut l'Egypte et de l'autre des rivaux dont le Qatar la Turquie notamment et les groupes qui sont liés au mouvement des frères musulmans dont on parlera une autre fois ce qui se traduit aujourd'hui par le fait que le Qatar est l'objet d'un blocus de la part de ses voisins émiratis et saoudiens par exemple si vous voulez aller au Qatar en avion d'habitude vous faisiez ça parce que c'est au-dessus de l'Arabie du Sud maintenant l'Arabie saoudite interdit le survol de son territoire il faut passer par l'Iran c'est 1 000 km de plus des billets beaucoup plus chers le kérosène pour les bateaux c'est pareil etc. et donc vous avez un autre type de conflictualité qui s'est déplacé vous voyez au milieu le conflit israélo-arabe il est toujours là il est toujours présent mais il n'a plus la même force structurante que c'était le cas autrefois la guerre 73 elle naît du conflit israélo-arabe d'ailleurs on l'a appelé ici conflit israélo-palestinien le 14 mai de cette année que s'est-il passé en Israël oui oui exactement bravo très bien on va vous applaudir aussi on transférait leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem dans la Liès en même temps dans la bande de Gaza des palestiniens nombreux et généralement désarmés s'approchaient du barbelé du territoire israélien 60 d'entre eux ont été tués par des snipers israéliens il y a quelques années ça aurait occupé toute l'actualité dans le monde arabe là bien sûr il y a eu de très vagues protestations mais entre les milliers de morts quotidiens au Yémen les massacres en Syrie et les massacres en Libye c'est passé inaperçu ou presque si vous voulez donc le conflit sunnite-chiite aujourd'hui avec ses à côté ici là et avec les problèmes typiques de la Libye est en train de changer la donne et de relativiser le conflit israélo-palestinien ce qui est un élément évidemment extrêmement important donc voilà à peu près les éléments que je voulais vous montrer dans cette heure et 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 22 minutes non mais j'ai eu moins d'une heure et dix minutes pas trop grondé et pour vous donner un petit aperçu des crises en Méditerranée et au Moyen-Orient d'accord alors à quoi sert tout ce que je vous ai expliqué d'abord à situer cette région dans le système du monde à voir comment à travers les exportations pétrolières elle va avoir un impact majeur disproportionné par rapport à son importance géographique sur l'ensemble du système du monde parce qu'elle va jouer sur quelque chose de fondamental qui est l'énergie fossile aujourd'hui un certain nombre de transformations qui se produisent dans la région sont aussi dues au fait que le pétrole ne va probablement plus jouer le même rôle qu'autrefois pour toutes sortes de raisons le passage à l'électricité les voitures électriques sans pilote etc le fait que les américains c'est des choses différentes les américains commencent à créer du shale oil et produire du shale oil et shale gas du gaz et de l'huile de schiste en grande quantité ce qui fait que désormais le pétrole est surabondant donc les prix baissent ne parlons pas de la pollution que ça donne en Alaska et ailleurs mais ça ça n'a pas beaucoup d'importance quand le promoteur immobilier qui dirige les Etats-Unis ne voit que sa propre réélection et donc ça veut dire quoi tout ça ça veut dire que le prix du pétrole va baisser donc les modèles politiques de la région vont se transformer regardez en Arabie Saoudite par exemple le prince héritier Mohamed Ben Salman a changé la structure du pouvoir a transformé une monarchie où on passait de frère à frère de 90 ans chacun pour décider très lentement de prendre une décision politique à un pouvoir héréditaire concentré dans les mains d'un jeune homme de 32 ans qui prend toutes les décisions pour avoir des décisions en cercle court en même temps valorise les aspirations de la jeunesse essaie de se sortir de la dépendance pétrolière et marginalise les religieux on ne sait pas où ça va aller ça peut aller dans plusieurs directions mais en tout cas vous avez un changement là qui est lié à des enjeux qui sont à la fois des enjeux globaux universels la question de savoir si le pétrole va avoir une place plus faible dans le mixte énergétique de demain et la nécessité pour des régimes qui veulent rester au pouvoir d'anticiper cette transition en changeant leur mode de gouvernement si les religieux sont marginalisés et moins financés si le pacte salafiste plus rente ne fonctionne plus alors ça veut dire que pour les mouvements djihadistes et salafistes ça fait une source de revenus qui baisse considérablement qui ne veut pas dire qu'ils vont disparaître du jour au lendemain mais ils vont être obligés de muter surtout après que Daesh a été ratatiné et autres éléments qu'est-ce qui fait que se construit la conflictualité en 73 la carte précédente sunnites chiites n'a aucune importance aucune personne n'en parle on sait qu'il y a des sunnites chiites mais on ne va pas s'étriper les uns en Irak par exemple où vous aviez une majorité chiite et une minorité sunnite l'Irak à l'époque laïque ou supposément laïque du parti Barth de Saddam Hussein les chiites se mariaient avec les sunnites vivaient ensemble tout le monde s'en fichait si je vous me passe l'expression aujourd'hui c'est un clivage majeur et un clivage majeur au niveau de l'ensemble de la région les conflits entre frères musulmans et salafistes sont devenus aussi énormes entre frères musulmans et saoudiens ça aboutit au blocus du Qatar la marginalisation du conflit israélo-arabe qui était l'irritant majeur de la région le fait que des conflits non réglés se traduisent par l'insertion de l'Europe dans cette zone de crise de quelle manière à travers évidemment le djihadisme les attentats de 2015 2016 en France par exemple mais aussi à travers les flux migratoires les flèches rouges ces flux migratoires ont quelles conséquences pour la situation politique européenne aujourd'hui comment qui parle tu vois pas qui il faut bien je fasse encore applaudir quelqu'un vous voulez pas le dire oui mademoiselle pardon parlez plus fort xénophobie et puis d'accord mais en termes politiques en termes électoraux ça se traduit par quoi la montée de l'extrême droite des partis populistes c'est à dire vous avez vu que madame Merkel par exemple aujourd'hui est sur l'accord de Raide parce que en conséquence de l'accueil qu'elle a fait avec son Wir schaffen das on va y arriver en accueillant plus d'un millier de réfugiés un million pardon de réfugiés syriens et ailleurs ça s'est traduit par la montée en puissance du parti AFD Alternative pour Deutschland ce qui fait qu'elle n'a plus vraiment de majorité en tout cas en Italie tous les migrants arrivant de Libye illégalement débarquaient en Italie ce qui arrivait à passer ça s'est traduit par une réaction dans la population italienne qui a abouti aujourd'hui à la coalition étonnante entre l'extrême droite et le parti mélangé d'extrême gauche populiste de 5 étoiles au pouvoir en Italie qui ont une visée très anti-européenne nationaliste donc vous voyez comment la question du Moyen-Orient est également quelque chose qui impacte jusque vous ayez compris par exemple la pérennité de l'Union Européenne les élections européennes de 2019 vont s'effectuer sous l'ombre d'une fragmentation qui est due au Brexit mais qui est aussi due à la montée des partis populistes plus tous ceux d'Europe du centre qui d'Europe médiane comme on dit aujourd'hui qui sont très hostiles à à l'immigration donc ce que j'ai essayé de vous montrer c'est ça c'est comment peuvent s'articuler des éléments à la fois de l'histoire universelle de l'histoire régionale des éléments religieux dont on pensait qu'ils n'avaient plus aucune importance et qui tout d'un coup deviennent la raison pour laquelle on s'étrique des changements technologiques fax télévision par satellite réseaux sociaux qui changent la nature du djihadisme et qui vont lui permettre de s'adapter à la situation une question sur le pétrole également et sur sa centralité ou non dans le système voilà c'est à peu près ce que je voulais vous montrer voilà ce qu'on peut faire en travaillant sur cette région voilà les champs que ça ouvre et alors on peut faire ça sur une autre région sur l'Amérique latine sur sur ce qui se passe en Asie aujourd'hui avec le conflit entre la Corée du Nord du Sud la Chine les Etats-Unis et le Japon par exemple on a alors aussi on a un champ un axe de crise absolument fondamental mais la crise le crisis en grec c'est ce qui permet de discerner et justement les humanités qu'on essaye de vous faire partager c'est quelque chose qui vous permet de construire votre jugement critique c'est-à-dire de penser les changements du monde en les situant dans leur contexte et à partir de là de faire de vous non seulement des citoyennes et des citoyens responsables mais également de contribuer intellectuellement à l'intellection du monde et ça c'est la vocation des CPES et de PSL monsieur le président c'était d'hommage de l'institution merci de votre avoir écouté dans un silence que je n'ose pas qualifier de religieux et maintenant je laisse la parole à David merci Merci.